Yo l'ami, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente mon setup de comment il faut brancher un PC bureautique. Mais là c'est plutôt gaming, car il y a deux écrans à brancher, il y a micro, il y a un petit caisson de basse 2.0, il y a une petite lampe, il y a tout, 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 tout. Je te montrerai de tout ce que j'ai et de comment moi je branche mon PC de A à Z. Certains d'entre vous, je tiens à vous dire, ne pas m'envoyer de message en me disant que cette vidéo est nulle ou ça ne sert à rien que je fasse cette vidéo là parce que tu connais comment il faut brancher un PC. Mais sache-le, et je préfère te le dire, tu n'es pas la seule personne dans l'humanité. Il y a plusieurs personnes d'entre nous qui vivent dans le monde, il y a plusieurs personnes et qui ne savent pas brancher un PC. Voilà pourquoi je fais cette vidéo déjà d'une pour ces personnes là à les aider à brancher un PC. Ne serait-ce un écran relié à la tour, clavier, souris, les bases d'un bureau, d'un PC bureau. Pour que déjà cette personne elle voit comment il faut brancher. Ensuite si c'est une jeune personne qui débute dans un PC gamer et qui doit brancher deux écrans, qui ne sait pas comment les brancher les deux, et patati et patata, ben au moins cette vidéo l'aidera. Mais moi je vais montrer de tout comment je fais pour brancher mes affaires. Il y a certaines choses que vous n'aurez pas besoin, parce que c'est du supplément pour moi. Certaines choses que vous aurez forcément l'utilité. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Si ça te plaît cette vidéo, n'hésite pas à le like. Abonne-toi aussi à la chaîne s'il te plaît, qu'on puisse atteindre quand même les 1200 abonnés. Nous sommes à 1158 ou 57 en abonnés. Je te remercierai en retour si tu me laisses un petit commentaire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Sur ce, c'est la fin de cette intro. Je te laisse découvrir l'étape du branchement du PC. Pour ceci, il nous faut une tour avec son câble d'alimentation. Il nous faut un écran avec son câble d'alimentation que j'ai de côté. Avec l'écran, celui-ci, c'est HDMI et VGA. Mais tu comprendras ce que c'est la différence entre les deux. Les câbles pour mes écrans, c'est ceci. Tout ça, j'en ai un autre que je branche en secondaire. Nous avons le clavier de chez Red Thunder. Une souris de chez Logitech, la G502. Un tapis Titan Wolf, très grand. Et il fait RGB. Nous avons aussi pour mon PC un lecteur disque. Ceci, c'est de l'alimentation pour mon micro ici. Never. Ça, c'est le pied pour le bureau. Nous avons une petite lampe pour que je m'éclaire le soir quand je suis devant mon PC. Évitez que ça me bousille les yeux. Nous avons l'imprimante. Une chose qui est importante pour certaines personnes. Et quand on branche une imprimante sur un PC, il y a des pilotes à installer. Mais si vous en achetez une neuve, vous avez un disque d'installation. Pour moi, c'est une multiprise que j'ai achetée sur Amazon. Que j'avais du coup fait une vidéo de présentation. Elle a des ports USB. Que je me sers pour alimenter certaines choses en USB sur mon setup. Plus, il y a 12 prises il me semble. Oui, il y en a 12. Il y en a 6 là. Et 6, 6, 6. Avec des interrupteurs. Ceci, c'est une paraffole. Ça, c'est l'alimentation de mon écran Samsung. Alimentation de l'imprimante. Et alimentation de mon écran Hyundai. Ou Hyundai, je ne sais pas trop comment ça se dit. J'ai le petit ventilateur que je branche directement sur ma multiprise. L'alimentation PC aussi. La petite lampe que je te montrais aussi. Ça, c'est un système 2.0 de chez Logitech. Qui est les deux enceintes que je te montrerai comment je les branche. Comment il faut les brancher sur le caisson. Et voilà d'où pourquoi je dis. Il y a certaines choses que vous n'avez pas forcément besoin. C'est un Avermedia. Moi, j'en ai besoin. C'est pour pouvoir utiliser ma PS4 ou la PS5 plus tard. Une fois que je l'aurai. Pouvoir enregistrer mes gameplays sur mon PC. Ou faire mes lives de ma PS4 grâce à mon PC. Nous avons aussi, ça c'est même pas besoin pour vous. Mais moi, j'en ai besoin. Mâle d'un côté et deux femelles de l'autre. En jack pour le son. Je branche ça sur le PC. Et là, je peux brancher mon caisson de basse plus mon cinéma. Ou on peut brancher deux casques au PC grâce à ça. C'est pareil. Ça, c'est une rallonge en USB. Que j'en ai peut-être besoin pour le ventilo. Je dis peut-être. Parce que ça dépend de comment je vais placer tout ça. Là, c'est pour relier laveur média au PC. Il y a le câble pour relier mon portable au PC. Quand je fais des transferts de vidéos sur mon PC. Ça, c'est le câble alimentation pour l'alimentation du micro. Il y a le câble qui va de l'alimentation micro au PC. Jack. Et là, c'est le câble du micro. Ensuite, il y a la webcam de Showcase que je branche. Et puis, voilà. Du coup, je vais te montrer derrière ma tour. Je fais de la place. Excuse-moi si je bouge, mais il faut que je te montre de plus près. Quand même. C'est un petit peu compliqué. Là, derrière, je te montre comment je fais mes branchements. Là, il y a le câble d'alimentation pour le PC. Faut-il comme ça. Derrière. Ici, c'est l'alimentation. On branche ce câble. Ici. Voilà. Je pense que c'est suffisamment bien placé. Ici, vous n'en avez sans doute pas. Et moi, c'est une carte PCI Express. Que j'ai rajouté pour avoir des ports USB 3.0 en plus. Ça, c'est la carte graphique. Je peux brancher trois écrans. L'HDMI, c'est pour brancher mon écran principal. Pour jouer et surfer partout. Le Samsung en HDMI. Mon deuxième écran. Le Hyundai. Hyundai. Je ne sais pas trop comment on prononce ça. Celui-ci, il n'a que du VGA. Je le branche en VGA. Avec ce câble. Relié au DVI, il me semble. Ou DisplayPort. Non, c'est du DVI. En DVI, sur ma carte graphique, ici. Et quand j'aurai un troisième écran, ça sera en DisplayPort, ici. Mais sauf que moi, je relis en DisplayPort, pour troisième écran, mon vidéoprojecteur. Qui se situe ici. Pour lancer un fond d'arrière-plan. Pour les lives ou vidéos. Du coup, la carte graphique, ça sert pour les jeux vidéo. Avoir une bonne qualité d'image. Sachant que l'on peut aussi brancher, sur les bureautiques, un écran directement sur la carte mère. En HDMI, juste ici. Ou en DisplayPort, ici. Une chose que moi, je ne fais pas. Ça ne me sert à rien. Sachant qu'aussi, ça dépend des processeurs. Il y a des processeurs qui gèrent l'affichage. Et le mien, lui, ne gère pas l'affichage. Ça veut dire que si je branche, admettons, mon écran sur ma carte mère. Il n'y aura pas d'image qui ira sur mon écran. En sachant que mon processeur Intel Core i5-84000 ne gère pas l'affichage d'image. C'est pour ça qu'il faut une carte graphique. Et c'est là qu'on branche les écrans. Je brancherai mon câble Ethernet. Ça, c'est des antennes pour le Wi-Fi. Parce que ma carte mère, elle fait la Wi-Fi. Et pour le micro, le micro, c'est tout à gauche, ici. Ça, c'est Optical, ce port. Pour ressortir du son, de la carte mère, à un ampli ou une barre de son, en Optical. Et pour brancher le son, le son, c'est ici. Oh, le son. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Je vais mettre en accéléré de la façon de comment je branche le tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501